Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, une plateforme pour donner la parole aux chefs d'entreprise et aux commerçants. Elle vient d'être lancée par la Chambre de commerce et d'industrie en Gironde. D'objectifs, récolter les attentes et les avis du monde de l'économie bordelais et girondins en vue des élections municipales. On en parle avec notre invité dans un instant. A voir également ce soir le débrief de l'actualité politique et sociale. C'est sur TV7 dans Commentaires Libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Et puis dans votre émission découverte, direction le spéléoclub de la Lémanse dans le Lot-et-Garotte. Il a été créé il y a seulement deux ans, mais son nombre d'adhérents a doublé l'an dernier. Vous verrez que certains viennent pour le côté sportif, d'autres pour l'exploration ou simplement pour l'aspect géologique. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Il y aura bien des travaux sur le pont de pierre en 2023, mais pas de fermeture de l'ouvrage. C'est en tout cas ce qu'assure le président de Bordeaux Métropole aujourd'hui. Explication dans un instant. Top départ pour Nicolas Florian. Le maire de Bordeaux a rempli hier le Femina pour son premier meeting de campagne. L'occasion d'égrainer ses différentes propositions. Et puis nous irons à la thèse de bûche pour découvrir une initiative originale. Des sapins de Noël ont été récoltés au secours des dunes du littoral. Un moyen donc de ralentir l'érosion sur les sites les plus menacés. La météo, encore une belle journée. Demain, le soleil devrait briller tout au long de l'après-midi en Géronde. Avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Il va faire jusqu'à 16 degrés demain à Bordeaux. A partir de 2023, le pont de pierre va de nouveau faire l'objet de travaux pendant environ deux ans. Il s'agit comme en 2017 de conforter les piles et de reconstruire partiellement ou totalement la plateforme du tram. Avec forcément d'importantes perturbations. Mais en aucun cas une fermeture totale du pont. Les trames de la ligne A continueront donc de rouler, nous a affirmé ce matin le président de Bordeaux Métropole. Les explications de Dominique Parmentier. Le président de Bordeaux Métropole est catégorique. Même pendant les travaux, le pont de pierre ne sera jamais totalement fermé. Absolument, il ne sera jamais totalement fermé. C'est clair et net, il ne sera pas fermé. Le pont de pierre s'affaisse depuis longtemps et naturellement en raison d'un sous-sol vaseux. Les piles du pont qui reposent sur des pieux en bois ont tendance à s'enfoncer. Déjà en 1910, elles avaient été renforcées. La dernière campagne remonte à 2017. Près de 30 000 tonnes de roches avaient été déposées au fond de la Garonne. C'est la deuxième phase qui doit donc commencer en 2023 avec le renforcement des piles 7 à 16. Avec deux scénarios comprenant le traitement de l'étanchéité du tablier. L'un prévoyant la reprise complète de la plateforme du tramway. C'est le plus compliqué en termes de perturbations. Mais même dans ce cas, les trams continueront à circuler. Le tram roulera sur une seule voie. Il ira dans un sens, il reviendra sur la même voie en venant dans l'autre sens. Mais avec les nouveaux aiguillages californiens que nous sommes en train d'acquérir, fort de l'expérience de l'incendie des salinières, qui a bloqué pendant très longtemps, donc ça nous a servi d'expérience bien sûr. Et on pourra dans ce cas-là utiliser le pont de pierre avec une seule rail de tram qui fonctionne. Le choix du scénario devrait être arrêté en 2021 par le comité de pilotage pour démarrage des travaux donc en 2023. Ce qui est pas mal comme date parce qu'avec un petit peu de chance, le pont Simonveille sera à peu près terminé à ce moment-là. Ce qui serait idéal, c'est qu'on puisse ouvrir le pont Simonveille avant de démarrer les travaux sur le pont de pierre. Ça permettrait quand même de corriger la petite dégradation que l'on va vivre sur le pont de pierre à ce moment-là. Le tram, éventuellement sur une voie donc, les piétons, les vélos mais aussi les véhicules de secours continueront à circuler pendant les travaux qui devraient durer deux ans. Quant au bus, il pourrait être soumis. Un nouveau schéma de circulation. Les enseignants de nouveau mobilisés. Ils étaient une cinquantaine cet après-midi devant le Grand Théâtre de Bordeaux. Les profs ont vidé leur sac pour montrer leur mécontentement. Objectif, protester contre la réforme des retraites mais aussi contre les dernières annonces du ministère de l'Éducation. Écoutez. L'objectif, c'est de montrer notre colère. La colère, elle est double. Il y a une colère ancienne qui est là depuis plusieurs années qui sont portées par les syndicats. Une colère autour de nos rémunérations qui sont trop faibles, des effectifs qui sont surchargés, de nos missions qui ne cessent de s'alourdir. Donc on porte toutes ces revendications. Mais aujourd'hui, la colère déborde encore plus à cause de la réforme des retraites. Tous les enseignants ont bien compris qu'ils allaient être les grands perdants de cette réforme. On a calculé que nos pensions allaient baisser de 500 à 900 euros. Donc pour nous, c'est inacceptable. Le ministre Blanquer nous propose une rémunération en hausse. Mais le calcul qu'on a fait, c'est que ça nous ferait une augmentation de 30 à 40 euros. Donc pour nous, c'est un scandale. La mobilisation qui se poursuit aussi à la SNCF. On va jeter un oeil sur le trafic pour la journée de demain. Les prévisions qui s'améliorent puisqu'il y aura 8 TER sur 10. Vous le voyez en circulation pour les TGV comptés sur 9 trains sur 10. Demain, les Ouigo, il y en aura 8 sur 10 et seulement 4 intercités sur 10. Par contre, pour cette journée de jeudi, toutes les informations sont à retrouver sur le site sncf.com. Et demain, une nouvelle mobilisation également contre la réforme des retraites. À Bordeaux, le départ est prévu à 11h30 de la Place de la République. La manifestation, vous le voyez, doit prendre fin sur la Place de la Victoire dans l'après-midi. La politique est le premier meeting de campagne pour Nicolas Florian. Hier soir, c'était au Féminas, devant une salle comble. Le candidat, à sa propre succession à la mairie de Bordeaux, a dévoilé une partie de son programme. Un programme dont l'élaboration est passée forcément par des ateliers citoyens. Franck Poirot. Salle comble et applaudissement ce mardi pour le premier meeting de Nicolas Florian. Devant 1200 Bordelais, il lève le voile sur son programme, livrant ses premières propositions. Donc je vais avoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais j'oserais être sûr qu'il n'aille pas s'allier avec Macron. Tout, mais en particulier ce qui concerne le troisième âge. Et puis les activités culturelles, la propreté. Là, on vient spécialement pour le programme écologique que va proposer Nicolas Florian. Pour d'autres candidats de cette élection, Nicolas Florian n'a pas échappé à l'exercice de la co-construction du projet municipal. Il y aurait eu 1000 contributeurs pour l'élaborer, si on en croit le thème de la soirée. Des soutiens du maire de Bordeaux, 14 d'entre eux se sont livrés à l'exercice de la restitution sur Seine. Donc la première proposition, c'est de relier les espaces verts par des voies vertes. On veut aussi des transports qui dégagent moins de gaz à effet de serre. Alors je le disais, Alain Juppé a tourné la ville vers le fleuve. Et bien Nicolas Florian doit maintenant le faire entrer dans le quotidien des Bordelais. Nicolas Florian annonce à la tribune une série d'une cinquantaine de propositions. Elles doivent selon le candidat répondre aux défis qui se posent à la ville et à ses habitants, comme celui de l'environnement par exemple. L'engagement que nous prendrons, nous ferons de Bordeaux une ville zéro déchet d'ici 2026. Desserte du fleuve, agriculture urbaine, mobilité douce, transport propre. Le maire de Bordeaux déroule ses thèmes et ses idées, mis in en empreinte aussi à ses adversaires. Comme la construction d'une piscine sur la Garonne par exemple. C'est aussi ça d'être le maire en place, avoir cette capacité à retenir aussi dans un impris synthèse les bonnes choses qu'il faut faire. Le programme définitif de Nicolas Florian devrait être diffusé à l'ensemble des Bordelais fin janvier. Il présentera sa liste le 15 février prochain. La moitié des codistiers d'Alain Juppé en 2014 devraient être renouvelés selon une promesse du candidat. Demain sur ce plateau, une interview exclusive du délégué général de la République en marche, Stanislas Guérini, qui vient à Bordeaux pour lancer lui la campagne des municipales des candidats de la majorité. Et la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a adressé ses voeux à la presse ce matin, Fabienne Buccio, qui veut notamment lutter contre l'étalement urbain sur le littoral. Elle a réaffirmé la vigilance des services de l'État sur les permis de construire et a demandé au maire de se joindre à cette démarche écoutée. Oui, une extrême vigilance. Mon prédécesseur, je ne veux pas non plus... Mon prédécesseur avait déjà commencé le travail, notamment dans le Médoc. Nous avons eu plusieurs dossiers qui sont allés en justice. J'en ai moi-même emmené en justice. Nous gagnons à plus de 90% les procédures. Donc, je dirais que ça a quand même aussi aidé un peu les élus à venir s'asseoir à la table avec nous et à discuter. Ce que je veux, c'est qu'on sorte d'une méthode d'urbanisation du siècle dernier. Ce n'est pas très vieux, c'est le XXe siècle, qui était vraiment l'alignement complet sur quelque chose de plus recentré, notre mode de construction, légèrement plus en étage. Voilà, il y a des choses que l'on peut faire. Et puis surtout, utiliser les dents creuses au niveau des centres-bourgs. La préfète qui est également revenue sur l'affaire du Routiutiu, la justice vient de condamner cette cabane austréicole du bassin d'Arcachon, estimant que les propriétaires faisaient davantage du commerce et de la restauration que de l'austréiculture. Fabienne Bouchou a donc annoncé que les services de l'État envisageaient de prendre un arrêté préfectoral pour fixer le montant maximal de ses activités. On l'écoute. Nous sommes en train de travailler. La sous-préfète d'Arcachon travaille avec la profession austréicole, notamment pour toutes ces cabanes, qui ont un intérêt et un charme, il ne s'agit pas de tout interdire, pour fixer un montant que je pourrais définir. Alors, je dévoile un peu les choses, mais c'est un peu une première en France, mais on imagine que je pourrais prendre un arrêté préfectoral, pouvant définir et clarifier les choses. Je pense que c'est ce dont ont aussi besoin ces professionnels qui cherchent, et c'est bien normal, à faire vivre leur activité et puis à vivre aussi économiquement. Donc, le but en soi n'est pas contestable. Simplement, il faut qu'ils soient cadrés. Des sapins de Noël au secours des dunes du littoral. C'est à la thèse de Buche qu'ont été récoltés les conifères auprès des habitants de la commune afin de les installer sur les dunes. Un moyen de ralentir l'érosion sur les sites les plus menacés. Une opération citoyenne, puisque les habitants étaient conviés à participer au chantier. Beaucoup d'enfants étaient d'ailleurs au rendez-vous ce mercredi. Il s'appelle Célia, Alexandre, Ryan ou encore Matisse. Sapins de Noël en main et plein de bonne volonté, tous sont là pour la même cause. Il est en train de ramasser des sapins. Pour mettre les sapins pour que les dunes se renforcent et pour pas que ça s'envole partout. Objectif pour cet atelier citoyen, dirigé par l'Office national des forêts, renforcer les dunes littorales de la thèse de Buche en permettant la captation du sable par le vent grâce aux arbustes. L'érosion marine, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc les sapins, on les couche de façon à ce qu'ils soient en ligne et que le sable ne puisse pas passer à travers, donc que la dune soit prémerdée. C'est pas nouveau, ça s'est déjà fait sur Cap-Breton ou l'Ile-Dorée. Donc voilà, la technique est connue, mais c'est nouveau sur le site de la thèse. Ça va jouer le rôle soit des brisevents en ganivelle que nous utilisons en bois ou les filets coco. Donc ça va clairement nous aider sur les dunes. Une initiative soutenue par la commune qui a mis à la disposition des habitants cinq bennes qui ont permis de récupérer les vieux sapins de Noël. Une manière aussi de sensibiliser sur les problématiques locales environnementales. Une action vraiment concrète. Vous savez, la ville de la thèse a 92% de son territoire classé et donc nous sommes soumis à beaucoup de choses, à l'érosion, la submersion, à l'avancée d'une aire. Et là, c'est une action très concrète et très bénéfique. La trentaine de participants présents ont ainsi réalisé plusieurs barrières végétales sur les sites prédéfinis par l'ONF. Une initiative de préservation du cordon d'une aire, visiblement appréciée par la faune locale, soucieuse de son environnement, prenant un peu de repos sur la grève devant la forte houle hivernale. Et puis à noter cet appel à témoin relayé par la police nationale en Gironde, Reda El Moatassim a disparu depuis hier de son domicile à Sestas. Si vous avez la moindre information, vous contactez le commissariat de police de Bordeaux au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et c'est une information relayée par la gendarmerie de Gironde sur sa page Facebook lors d'une opération de contrôle sur la départementale 668. Les forces de l'or de sauveteurs de Guyenne ont flashé hier un motard à 132 km heure au lieu de 50 km heure. Son permis lui a été retiré et sa moto a été immobilisée. Dernier jour de représentation pour Bête de Cirque, la dernière création d'Arlette Grusse. Le chapiteau est installé sur la place des Quinconces jusqu'à ce dimanche. Et pour la première fois, la tournée n'a pas démarré à Bordeaux. Écoutez. Arlette Grusse est 35 ans d'existence, ça a été créé à l'origine en Irlande. Dès l'année 1986, nous sommes arrivés en France pour produire des spectacles de cirque. Et aujourd'hui, Arlette Grusse est l'un des plus grands cirques français. Cette année, on a créé le spectacle en septembre à Aix-les-Bains. Et donc le spectacle qu'on propose aujourd'hui au Bordelais est un spectacle déjà bien rodé puisqu'il a été créé en septembre dernier. Voilà, la prochaine représentation d'Arlette Grusse, c'est demain à 19h30. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant avec notre invité. On va parler de la plateforme que la CCI Bordeaux-Gironde a mise en place pour permettre aux chefs d'entreprise d'exprimer leurs avis et leurs propositions à quelques semaines des municipales. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada